Affaire Alain Delon, cette révélation qui ne dit rien de bon sur la santé de l'acteur. Le guépard a perdu de sa superbe. Voilà en effet plusieurs mois que la santé d'Alain Delon décline. Une série d'avis si aggravé par un lymphomont drastiquement affaiblit l'acteur de 88 ans. Selon une expertise médicale révélée en début d'année, il serait dans des conditions. De dépendance physique totale, l'exposant à la soumission des personnes intervenant à son chevet. Interview V sur TF1, me Franck Berton, avocat d'Anouche-Cadelon, révélait au mois de janvier dernier que des examens réalisés par le père de sa cliente avait mis en évidence une tâche suspecte a été découverte sur l'aune des poumons. En d'autres termes, la maladie, avait, été confirmée, le cancer. Alain Delon, des nouvelles inquiétantes sur son état de santé. Suite aux déclarations de me Franck Berton, l'acteur Anthony Delon avait immédiatement réagi via Instagram. Le traitement proposé à mon père en septembre 2022 est un traitement expérimental et surtout palliatif. Et là est le plus important car on ne pouvait plus prescrire à mon père de traitement curatif comme la chimiothérapie. Qu'en est-il aujourd'hui ? Un communiqué de presse publié par le parquet de Montargis ce vendredi 26 juillet 2024. Dans le cadre d'une enquête pour détention d'armes à feu par l'acteur octogénaire indique quoi préavis médical. Alain Delon, n'a pas pu, être auditionné compte tenu de sa vulnérabilité. Un rapport qui ne dit rien de bon sur la santé du patriarche de la famille Delon. Anthony Delon met un point d'honneur à ne pas laisser la presse relayer des informations inexactes. Sur la maladie dont souffre son père. Ce n'est pas le lymphome de type B de mon père. Qui a une progression beaucoup plus lente, mon père, si est-il différent. Il a fait des AVC, il porte des stands, prend des médicaments depuis X temps. Ça fait longtemps qu'il est dans la maladie. Il est très résistant, très solide. Comme ces mecs à l'ancienne, un roc, rectifiait-il dans les pages d'entrevues au mois d'avril. Le fils aîné du comédien précisait que son père avait notamment été traité à l'imbrue Vika. Un traitement dit d'immunothérapie, efficace de manière curative, à condition d'être couplé avec une chimiothérapie. Mais mon père ne pouvait pas faire de chimio, il était beaucoup trop fragile et trop âgé. Ça l'aurait tué. Les Suisses ont donc commencé à le soigner avec ce médicament expérimental. En soins palliatifs, ajoutaient le frère d'Alain Fabien et d'Anouche Cadelon.